Fueblo unido, jamais sera vencido ! Bonjour à tous, aujourd'hui, samedi 15 juin, nous sommes place de la République pour assister à des manifestations contre le Rassemblement National, en tête des intentions de vote au premier tour des élections législatives. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si ces manifestations vont servir à empêcher le Rassemblement National de remporter la victoire aux élections législatives et d'accéder ainsi au pouvoir. Une place de la République massivement remplie ce samedi 15 juin, dans le 10e arrondissement de Paris. Les manifestants étaient là pour faire barrage au Rassemblement National, donné en tête des élections législatives après la dissolution de l'Assemblée Nationale déclenchée par le président Macron. On est venu manifester aujourd'hui parce qu'il y a le risque aujourd'hui de se retrouver avec l'extrême droite à la tête du pays, c'est un grand danger pour nous et on est venu manifester notre désapprobation de cette possibilité. Il était 14h environ quand plusieurs cortèges sont partis de la place de la République. CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, sans oublier FO, les principaux syndicats français ont tenu le pari. Mobiliser le plus largement possible. A présent, la question se pose de savoir si leurs manifestations permettent d'inciter les électeurs à voter massivement contre le Rassemblement National aux élections législatives. On fait tout pour ça. Après, je ne peux pas vous parler de l'avenir, c'est difficile. On manifeste, on informe dans nos syndicats, on discute avec les personnels. Et puis, ceux qui ont une activité politique en dehors, ils font leur activité politique. Parmi les manifestants, beaucoup étaient là pour alerter sur le danger de l'extrême droite, qu'un certain nombre d'électeurs semblent avoir oublié. Le grand danger, c'est son niveau moral. La France n'est pas raciste. Il y a des problèmes qu'il faudrait résoudre par le dialogue. Et le grand danger, c'est le déclassement. Le général de Gaulle, en son temps, avait combattu le fascisme. Et ce n'est pas aujourd'hui que les citoyens français vont accepter l'extrême droite. Le danger aussi, c'est le déclassement économique. La France vit dans un monde ouvert. Et aujourd'hui, on ne peut pas confondre le nationalisme avec l'extrémisme. L'extrémisme, c'est le danger. Les dangers, ce sont déjà les dangers pour les personnes sans papier immigrées qui vont se faire expulser. Ils parlent de remigration pour des gens comme moi qui sont en France depuis longtemps, qui sont le fait de l'histoire coloniale de la France finalement. Et il va falloir qu'on se batte pour ces gens-là. Il y a aussi des dangers pour les personnes LGBT, pour les femmes, pour toutes les minorités. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. C'est pour ça que moi, en tant que femme asiatique, je me bats aujourd'hui. Et je suis là pour dire non au fascisme, pour dire non au Rennes. D'ici le 30 juin, jour du premier tour des élections législatives, il ne reste plus que deux semaines pour inverser la tendance. Certains pensent que les manifestations du 15 juin ont été nécessaires. Mais il faut aussi continuer à se mobiliser après cette journée. Merci. 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 Merci.